Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette émission questions aux experts aujourd'hui consacrée aux prothèses de membres donc véritable élément d'autonomie et d'acceptation du handicap ce type de prothèse peut concerner plusieurs parties du corps comme la main l'avant-bras le bras le pied le tibia le fémur voire la hanche et tout ça chez l'adulte comme chez l'enfant mais que l'on soit amputé ou porteur d'une malformation congénitale il est bien sûr très important d'être bien entouré lorsqu'on parle d'appareillage et côté médical et paramédical l'orthoprothésiste et le médecin rééducateur ont un rôle majeur dans la prise en charge mais aussi dans l'acceptation de la prothèse et pour en savoir plus je suis avec le docteur frédéric charlaté bonjour bonjour alors vous avez invité pour participer à cette émission avec grand plaisir donc vous êtes donc médecin spécialiste en médecine physique et de réadaptation à la fondation opale à berg-sur-mer chef de service de la filière appareillage et également médecin coordonnateur du centre de rééducation fonctionnelle Jacques Calvé et j'allais oublier un autre élément important vous êtes cofondateur de l'association l'âme de joie dont on parlera juste après en fin d'émission et avec nous également nous sommes avec Vincent Drouin bonjour vous êtes donc orthoprothésiste à Dijon chez Prothéor chez Prothéor pardon une grosse entreprise assez reconnue spécialisée dans les dispositifs médicaux orthopédiques dont les prothèses externes et vous êtes aussi membre créateur de l'association de bout en bout piloté également par le journaliste sportif Mathieu Larto tout à fait alors pour débuter cette émission on va déjà voir quelle est l'utilité en fait dans la mise en place d'une prothèse de membre est-ce que c'est seulement esthétique est-ce que c'est seulement fonctionnel est-ce que c'est les deux pourquoi est-ce qu'il est important d'avoir une prothèse de membre d'abord pour les jeunes enfants l'objectif c'est d'intégrer le membre en fait le plus vite possible au-delà des comment dire de la fonctionnalité on va par exemple pour le membre supérieur travailler déjà l'habileté pendant que les schémas sont en train de se constituer également le but d'une prothèse du membre supérieur ça va être d'équilibrer aussi la ceinture scapulaire puisqu'on peut avoir une différence de poids qui peut provoquer des douleurs ou des malformations au niveau du dos ou des déformations pardon au niveau du dos pour le membre inférieur c'est la même chose pour les jeunes enfants il s'agit d'intégrer la prothèse au plus vite pour que le schéma de marche se constitue le plus vite possible pour les adolescents les choses sont un petit peu différente puisque les schémas sont déjà acquis donc il s'agit de garder de maximiser en fait ce qui a déjà été acquis là où c'est parfois un peu plus compliqué c'est pour les adultes puisque là l'amputation va provoquer certains bouleversements et ce sont les équipes soignantes avec le médecin les ergothérapeutes et les kinésithérapeutes c'est cette équipe pluriprofessionnelle qui va permettre la réinsertion sur son professionnel de cette personne et là je vais me tourner vers le docteur charlaté alors dans quel cas on va envisager ces prothèses de membre ce sera plutôt suite à une malformation suite à des accidents de la vie dans quel cas alors il ya un petit peu pour compléter les propos de monsieur de rouen il ya en gros plus on va avancer dans la vie avec les l'âge et notamment le diabète et l'artérite la prothétisation va plutôt concerner la maladie alors que heureusement chez le jeune enfant qui concerne deux à trois pour cent de la population amputée on aura plutôt affaire à des malformations ou des accidents de la vie ou malheureusement des tumeurs mais la population enfant appareillé est très peu nombreuse par rapport à la population adulte l'âge moyen de l'amputer maintenant dépasse largement les 70 ans et du coup là vous avez parlé des enfants mais c'est à partir de quel âge qu'on peut appareiller j'ai envie de dire le plus vite possible pour compléter toujours les propos de vincent l'objectif bien sûr c'est de permettre à l'enfant d'acquérir le schéma de marche le plus vite possible et d'intégrer dans son schéma corporel les éléments prothétiques qu'on peut lui proposer bien sûr en fonction du niveau d'amputation notamment les agénésies parfois vont considérer ou toucher tout ou partie d'un membre donc on va devoir s'adapter plutôt les prothésistes puisque c'est leur métier d'adapter les éléments prothétiques aux éléments de membres manquants ouais et de ce fait on parlait adulte enfant encore homme femme est ce qu'il ya des différences quelle est la différence déjà entre une prothèse pour un enfant une prothèse pour un adulte une prothèse pour une fille pour un garçon pour qu'est ce qui dit des différences l'appareil du jeune enfant en fait il est quand même parfois assez compliqué comme le disait frédéric c'est que quand on a des affaires à des enfants la difficulté c'est la place pour une agénésie en fait c'est encore plus compliqué parce qu'on peut avoir un segment de membres parfois même avec une articulation qui fait que c'est d'autant plus difficile si vous voulez bien réexpliquer la génésie pour une agénésie en fait c'est une malformation du membre alors il y a plusieurs alors frédéric en parlera certainement mieux que moi mais c'est grosso modo en fait c'est c'est un membre qui est mal formé donc on peut avoir des 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 prémices de main de coude etc qui font que ben on va les garder mais ça va un peu compliquer le l'approche prothétique enfin prothétique l'approche d'appareillage en fait de de ce de ce type de de comment dire d'appareillage à faire à réaliser alors pour les enfants effectivement ce qui est le plus compliqué comme je disais ben c'est la place disponible c'est aussi la difficulté de trouver des composants qui sont qui correspondent en fait à la morphologie de l'enfant et puis surtout parfois qui sont suffisamment solides parce que ben les enfants ils ont beau être amputés ils galopent et ils sautent partout et donc on a parfois affaire à des situations assez cocasses je dirais où l'enfant ben il va ça va pas le gêner de jouer au foot avec sa prothèse et il ya des anecdotes comme ça où mercredi les orthoprothésistes sont beaucoup sollicités parce que l'enfant ayant voulu faire un match de foot avec ses copains a cassé la prothèse et comme il n'en a qu'une parce que comme il est enfant il n'a droit qu'à une seule prothèse il faut la réparer au plus vite pour que le lendemain matin il puisse aller à l'école alors pour les dames il y a effectivement des pieds qui sont plus fins ou qui vont être avec avec un talon qui va permettre donc de porter des prothèses avec avec un talon un peu plus élevé on a aujourd'hui quelques pieds qui permettent de faire un réglage directement de cette hauteur de talon donc c'est assez intéressant dans le sens où la personne qu'elle soit homme qu'elle soit femme peut utiliser sa prothèse avec diverses chaussures malheureusement alors on a malheureusement effectivement ces ces prothèses sont très mal prise en charge par l'assurance maladie voire pas du tout on a sur le plan technologique aussi maintenant l'arrivée de deux pieds avec une gestion électronique de la cheville qui fait qu'on peut avoir une adaptation très précise en fonction du type de chaussures que la personne va porter d'accord alors on a parlé pas mal d'équipe d'équipe en fait de travail d'équipe par rapport aux patients donc dans ces équipes je suppose bon il y a le médecin de rééducation il y a l'orthoprothésiste il y a sûrement des ergothérapeutes psychologues comment ça se passe pour vous alors si frédéric veut bien nous dire alors le dans notre métier ce qui nous intéresse c'est de déterminer avec le patient et son entourage le projet de vie futur après l'amputation et tout ce projet va déterminer la prise en charge qui s'articule autour de ce qu'on appelle les trois R c'est à dire la rééducation la réadaptation et la réinsertion effectivement la rééducation concerne énormément de métiers et un centre de rééducation principalement vous avez des services de soins des kinésithérapeutes des ergothérapeutes des orthoprothésistes des éducateurs physiques adaptés des psychologues neuropsychologues orthophonistes la liste est très longue la rééducation du patient amputé se déroule en trois phases quand le patient a été amputé vous avez une première phase qu'on appelle pré-prothétique et de préparer le moignon à l'appareillage d'assurer la cicatrisation prise en charge de la douleur et aussi apprendre au patient à vivre avec un seul membre ou parfois moins dans le cadre d'amputations multiples une fois que cette phase est terminée on passe à la phase prothétique durant laquelle on va fabriquer la première prothèse provisoire ou prothèse d'études qui va servir à la rééducation et la troisième phase arrive la phase post-prothétique durant laquelle le patient va se reverticaliser reprendre ses activités apprendre à marcher et là on va le plus loin possible dans les objectifs du patient avec les éléments prothétiques dont on dispose à l'heure actuelle. Oui et donc vous le travail d'équipe il se fait au sein d'un même service ? Voilà l'idéal c'est d'avoir vraiment tous les professionnels des services de soins au service de rééducation au service médico-technique avec un atelier d'orthoprothèse pour que tous ces professionnels travaillent en synergie autour du patient. Oui et du coup pour vous Vincent comment ça se passe comme vous n'êtes pas dans un service de soins ? Alors les orthoprothésistes il faut quand même se rappeler qu'ils ont été reconnus comme professionnels de santé que depuis 2011 et c'est vrai que ça a quand même changé beaucoup les choses dans le sens où l'orthoprothésiste a vraiment intégré cette équipe pluriprofessionnelle comme disait Frédéric le médecin donc qui va coordonner les actions des différents professionnels que sont les archothérapeutes, les kinésithérapeutes, les psychologues et aujourd'hui il y a un vrai travail d'équipe qui est fait de manière à ce que l'objectif de réinsertion soit maximisé. Aussi les orthoprothésistes sont parfois sollicités par un chirurgien en amont donc là on sort un peu du cadre mais il est arrivé, il arrive parfois que le chirurgien va demander conseil pour une personne où l'amputation est inéluctable d'avoir une consultation technique en fait pour savoir quelle est la meilleure solution d'amputation alors c'est un petit peu difficile ce que je dis mais la meilleure amputation en fait le meilleur niveau d'amputation pour que justement le résultat prothétique soit maximisé. Je prends l'exemple d'une jambe, des fois il faut amputer au niveau du tiers moyen plutôt que de garder une cheville qui ne sera pas fonctionnelle et qui posera de vraies difficultés en termes d'appareillage avec des résultats fonctionnels et une réinsertion ou des douleurs qui seront même difficiles à gérer au quotidien. Donc voilà, ça, ça arrive parfois aussi que l'orthoprothésiste soit sollicité dans ce genre de situation. Donc au préalable, ce qui est une bonne chose. Oui, ça arrive parfois, oui. Tout à fait. Là je vais me tourner vers le médecin rééducateur. Alors comment ça se passe la rééducation ? On a déjà passé l'étape de la prothèse, elle est là. Comment ça se passe au niveau rééducation ? Est-ce que, par exemple, pour les enfants c'est plus court aussi par rapport à un adulte ? Comment ça va se passer ? Alors pour être assez général, on va considérer le cadre de l'amputation d'un seul membre parce qu'après les déclinaisons peuvent être multiples. Mais en moyenne pour une amputation tibiale, c'est-à-dire en dessous du genou, il faut à peu près deux mois pour de l'intervention à la remise debout et la sortie du patient, deux mois. Pour une amputation fémorale, c'est-à-dire au-dessus du genou, on est plutôt sur trois à quatre mois. Donc on exclut bien sûr tous les problèmes liés aux comorbidités, c'est-à-dire les maladies associées à l'amputation ou qui ont conduit à l'amputation. Et aussi, à l'heure actuelle, nous sommes beaucoup confrontés à des problèmes médico-sociaux de retour à la maison avec des domiciles inadaptés qui rendent la sortie du patient plus compliquée. Donc on est à peu près entre, aller en moyenne trois à quatre mois pour le programme de rééducation pur. Une fois que cette rééducation est terminée, c'est toute la phase de réadaptation, c'est-à-dire de reprendre la vie dans son environnement quotidien, avec la reprise des activités professionnelles, la reprise de la conduite automobile, la reprise du sport et toute cette étape de réinsertion qui prend du temps avec l'intervention des équipes qu'on dit hors les murs, qui peuvent parfois aller visiter le domicile, rencontrer les entreprises pour adapter les postes de travail au mieux et permettre ainsi aux patients de reprendre sa vie ad integrum le plus vite possible. Oui. Alors on va revenir sur la prothèse. On sait que les matériaux ont quand même considérablement évolué depuis quelques années. Alors est-ce qu'on peut se dire maintenant que c'est beaucoup plus simple de la fabriquer, la prothèse, et qu'elle est de ce fait beaucoup mieux acceptée ? Moi, disons que je fais partie de la génération qui a vécu quand même plusieurs révolutions techniques au niveau de l'appareil orthopédique, avec l'arrivée des manchons silicones, avec l'arrivée des pieds à restitution d'énergie, avec aujourd'hui l'arrivée de composants avec une gestion électronique. On a aujourd'hui des matériaux comme la fibre de carbone qui n'existait pas il y a encore quelques dizaines d'années. Aujourd'hui, on a aussi maintenant une impression 3D qui commence à pointer le bout de son nez. Je ne dirais pas qu'aujourd'hui les prothèses sont plus simples à fabriquer parce que les exigences techniques font que dans les alignements, dans l'adaptation, dans la coaptation de l'emboîture sur le moignon, c'est beaucoup, beaucoup plus précis qu'il y a encore une quinzaine ou une vingtaine d'années. Donc je ne dirais pas que c'est plus facile aujourd'hui. C'est très différent, mais les exigences de fabrication sont quand même assez élevées aujourd'hui. En tout cas, c'est quand même plus confortable pour le patient. Oui, évidemment. Aujourd'hui, on a des éléments qui font que les prothèses sont quand même très confortables. La grande révolution en termes de confort, ça a été l'arrivée des manchons, des manchons silicones en fait, qui permettent d'avoir une répartition des pressions sur l'ensemble du moignon, donc d'éviter des hyper-appuis qui peuvent blesser. Donc ça, ça a été une vraie révolution. Techniquement, aujourd'hui, on peut dire que dans les années 90, une personne qui était amputée, le sport pour elle, c'était absolument impossible à envisager. Aujourd'hui, on a pu le voir avec les Jeux paralympiques, on a quand même des performances techniques aujourd'hui qui font qu'une personne amputée peut largement retrouver un niveau de sport quand même très intéressant. Donc je pense que c'est bien pour tout le monde en fait. Tout à fait. Et au niveau rééducation, alors du coup, avec ces nouveaux matériaux, ces nouvelles prothèses, ça vous a paru beaucoup plus simple ? Alors, on ne s'est pas mis d'accord avec Vincent, mais j'ai exactement le même discours. Je ne dirais pas que la rééducation est plus simple, parce que les matériaux proposent maintenant des performances qui étaient inégalées il y a encore quelques années et qui permettent au patient d'aller plus loin. Néanmoins, ça nécessite une connaissance, bien sûr, des différentes technologies et des différents processus qui sont appliqués à la fabrication de ces matériaux pour permettre de s'adapter au projet de vie du patient. Donc la rééducation n'est pas forcément plus simple. Elle permet d'autres capacités et d'autres objectifs pour le patient. Oui. Et au niveau des prothèses, alors comment ça s'entretient ? Est-ce que ça se change ? Est-ce que, par exemple, il me semble qu'on doit les recharger aussi pour certaines ? Comment ça se passe ? Pour celles qui en tiennent une pile, évidemment, il faut les recharger. Aujourd'hui, un amputé adulte, je dis bien adulte, a droit au renouvellement de sa prothèse entre 3, 4 ou 5 ans, 6 ans même parfois. Donc ça dépend de la technologie employée et ça dépend également de ses capacités physiques. L'amputé a également droit à une prothèse de secours. Donc c'est une prothèse, en fait, qui peut alors soit avoir une autre destination, par exemple avec une activité physique, c'est possible aujourd'hui. Elle est destinée, en fait, à remplacer la prothèse provisoirement si la prothèse principale nécessite un entretien, ça arrive. Aujourd'hui, donc, les prothèses dites électroniques nécessitent une recharge, on va dire, c'est sur une journée, deux journées. C'est vrai qu'au niveau des genoux, aujourd'hui, on voit apparaître des nouveaux produits comme le SIN-6, par exemple, qui sera, j'espère, prochainement pris en charge par l'assurance maladie. On a une autonomie qui est d'au moins 15 jours, deux semaines. Ce qui est, c'est une performance qui est vraiment très intéressante. Quant à l'entretien, c'est comme tout matériel. C'est-à-dire, une personne qui fait du vélo, un gamin qui fait du foot, quand il a fini son activité, il entretient son matériel. Une prothèse, c'est pareil. On a aujourd'hui des prothèses qui permettent d'aller dans l'eau. C'était quelque chose qui était difficilement concevable il y a encore une dizaine d'années. Lorsque la personne va dans des environnements un petit peu hostiles, où il y a du sable, où il y a du sel, où il y a des choses comme ça, où il y a de la terre, c'est vrai que l'entretien, il y a un minimum d'entretien à avoir pour garantir une utilisation optimale de ces prothèses. C'est indispensable. Et l'entretien, c'est juste nettoyer ? Oui, voilà. C'est-à-dire, on va le passer à l'eau claire, on va le sécher, surtout. On va d'abord s'assurer quand même que la prothèse peut aller dans l'eau, parce que toutes les prothèses ne peuvent pas aller dans l'eau, parce qu'il peut y avoir avec le sel des réactions chimiques qui font que ça va abîmer les matériaux qui la constituent. Donc ça, si c'est possible, la personne, une fois qu'elle va rentrer chez elle, elle va rincer sa prothèse, elle va la sécher, elle va s'assurer qu'il n'y a pas de grains de sable qui peuvent rester coincés dans les articulations, qui peuvent être vraiment dévastateurs. C'est-à-dire qu'un grain de sable dans un pied, ça peut délaminer le carbone et ça peut être vraiment très, très embêtant. Après quelques jours, ça peut être vraiment très embêtant. Et les prothèses à recharger, notamment les genoux, ça sert à quoi, en fait ? Ça facilite le mouvement ? En fait, les prothèses avec une gestion par microprocesseur, il y a des capteurs qui vont être à l'intérieur, donc que ce soit au niveau du genou ou au niveau de la cheville, on va avoir un capteur de charge, par exemple. Comment on appuie sur la prothèse ? Quelle est l'orientation de la prothèse dans l'espace ? On va avoir, par exemple, un gyroscope, on va avoir un capteur de couple, on va avoir différents capteurs comme ça, puis on a des algorithmes qui, en fonction des informations qui sont recueillies par ces capteurs, on va ouvrir, fermer une valve, on va freiner, on va libérer en fonction de la situation. Mais surtout, ce qui est très intéressant, c'est que s'il y a des situations qui sont anormales, par exemple au niveau du genou, une flexion soudaine du genou, ça ressemble potentiellement à une chute, donc automatiquement, le genou va se bloquer, ce qui va permettre à la personne d'avoir le temps de se récupérer et donc d'éviter la chute. Donc ça, c'est vraiment révolutionnaire, parce que les mêmes prothèses, il y a une quinzaine d'années, qui n'étaient pas avec ce genre de gestion, si la personne fléchissait et qu'elle n'avait pas le temps de se rétablir, c'était une chute avec parfois des conséquences. Il n'y avait rien qui compensait. Tout à fait. Et au niveau médical, qu'est-ce qu'on doit surveiller aussi au niveau de la prothèse, notamment au niveau du moignon ? Est-ce qu'il y a des choses, des lésions à surveiller ? Alors, un moignon, comme j'explique souvent à mes patients, c'est quelque chose de vivant. C'est quelque chose de vivant qu'on va mettre dans un contenu qui, lui, ne peut pas bouger au niveau volume. Or, le moignon va peu varier de volume, peut maigrir, peut grossir. Et un moignon, quand le patient voit la cicatrice fermée, il s'imagine que tout est terminé. Mais un moignon, c'est beaucoup de petits moignons. Le chirurgien va couper un ose, va couper des artères, va couper des veines, des moignons. Et tout ça, ça va cicatriser à l'intérieur du moignon. Et ça va mettre à peu près entre 12 et 18 mois maximum pour se maturer. Donc, le moignon, ça nécessite d'être surveillé, bien sûr, au niveau de la peau, puisqu'on va mettre, même si les manchons maintenant permettent d'assurer une protection optimale de la peau, il peut y avoir des frottements liés justement à ces modifications de volume. On peut avoir des problèmes de sudation ou des macérations qui peuvent entraîner tout simplement des irritations jusqu'à parfois l'apparition de mycoses au niveau de la peau, des douleurs au niveau des reliefs osseux, puisqu'il n'est pas naturel de marcher sur un os coupé. Donc, ça nécessite un suivi régulier. Donc, toute une éducation du patient qui est réalisée pendant l'hospitalisation et qui est une petite piqûre de rappel. À chaque consultation, on se permet de rappeler au patient comment on surveille sa prothèse, comment on surveille sa peau. Et on est toujours là, nous, les professionnels de santé, en association avec les orthoprothésistes pour répondre à la demande du patient. Personnellement, je considère que tout problème avec une emboiture ou un moignon, ce n'est pas une urgence absolue, mais je m'engage à voir mes patients dans la semaine. Donc, en tout cas, il faut que le patient prenne soin et de sa prothèse et de son moignon, de son corps, en fait. Tout à fait. Et alors, si on veut faire du sport, on en parlait tout à l'heure, est-ce que c'est la même prothèse ? Est-ce que c'est une autre plus spécialisée ? Est-ce qu'on peut avoir tout type d'activité physique ? Aujourd'hui, on va dire, dans la prothèse de vie quotidienne, l'activité physique modérée peut être envisagée. Ce qu'il faut quand même faire attention, c'est lorsque l'on commence à avoir envie de pratiquer des sports avec de forts impacts, comme par exemple le basket ou par exemple le roller ou des choses comme ça où effectivement, il peut y avoir des chutes qui peuvent endommager la prothèse. Là, à partir de ce moment-là, l'orthoprothésiste va envisager des prothèses plus spécifiques avec une lame de course ou avec du matériel qui est vraiment dédié. Pour la natation, par exemple, on va pouvoir concevoir une prothèse avec un pied qui va pouvoir se mettre en position palmée. Alors, ça va être une prothèse qui va être destinée en position marche juste pour se déplacer à la plage ou à la piscine. Et puis, dès l'instant où la personne se met à l'eau, elle va pouvoir utiliser ses palmes mais ce n'est pas fait pour marcher. Pareil pour la course à pied. Donc, trottiner, ça va être possible. Il y a aujourd'hui certains pieds qui permettent de trottiner, de faire le petit footing. Après, si la personne veut passer à un autre niveau, il est quand même fortement conseillé d'avoir du matériel spécifique. Malheureusement, il y a quand même des prises en charge qui sont très compliquées aujourd'hui bien que depuis quelques mois, quelques semaines, quelques mois, on a une nouvelle directive qui permet une prise en charge des prothèses de sport via les MDPH. Donc, ça, c'est tout nouveau. Je pense que les Jeux Olympiques ont participé à cette évolution et tout le monde s'en réjouit. Elles sont en train de se mettre en place, là, en fait. En effet, il faut que ça évolue encore. Voilà. Alors, au niveau de la rééducation pour ces prothèses de sport, Frédéric, est-ce que c'est la même chose, c'est le même type de rééducation ou alors on fait autre chose pour pouvoir utiliser ce type de prothèses ? Non, on a des programmes d'éducatifs, notamment à la course. Ce n'est pas facile de se remettre à la course quand on est amputé et utiliser une lame carbone qui restitue beaucoup d'énergie. Donc, il y a un pouvoir d'absorption et de restitution qui peut être assez troublant pour l'amputer à la première mise. Alors, vous me posiez la question tout à l'heure, les enfants s'adaptent extrêmement vite à l'appareillage, un petit peu comme vous mettez les enfants sur des patinettes en ski. Les lames de course, les enfants adoptent très vite l'appareillage. Par contre, les adultes, notamment les adultes qui sont amputés au-dessus du genou où le contrôle du genou prothétique et de la lame n'est pas forcément simple. Et là, il y a une rééducation spécifique dans des centres avec des équipes spécialisées à organiser. Oui, et c'est vrai qu'en plus, s'il y a eu une amputation, c'est le schéma corporel qui est totalement modifié, donc ce qui ne doit pas être facile. L'assurance à la course n'est pas facile à gagner. Oui, tout à fait. Donc nous arrivons au terme de cette émission. J'aimerais bien, avant de conclure, que vous nous disiez un petit mot de vos associations respectives. Frédéric, pour l'âme de joie, comment ça se passe ? Dites-nous-en un peu plus. L'âme de joie existe depuis 2016. L'âme de joie est née pour appareiller une jeune enfant qui était quadri-amputée, donc les membres supérieurs et les membres inférieurs, qui souhaitaient reprendre le sport. Et même si les textes sont en train d'évoluer, peut-être grâce aux Jeux paralympiques, néanmoins, ces dispositifs ne sont pas pris en charge par l'assurance maladie. Et c'est pour ça que l'âme de joie est née avec la vocation de proposer, sans aucun engagement financier de la part des parents, l'association L'âme de joie va prêter des lames. Donc tout est basé sur la confiance. Le monde de l'appareillage est un petit monde. Donc le prothésiste ou les parents nous contactent. Et à ce moment-là, on a toute une procédure qui se met en route pour permettre à l'enfant d'essayer la lame qui lui conviendra le mieux. On est marié avec personne. L'objectif, c'est vraiment de permettre à l'enfant de reprendre le sport dans de meilleures conditions avec l'appareillage qui lui conviendra le mieux possible. Donc à partir du moment où cet appareillage est défini, choisi et essayé par l'enfant, nous on va donc prêter la lame au prothésiste qui va la monter pour l'enfant et tous les 16-18 mois, bien sûr, avec la croissance, nous on reprend la lame et on va prêter une lame de catégorie supérieure pour suivre l'enfant durant toute sa croissance. Et quand la croissance est terminée, on s'engage également à financer la première lame adulte pour que l'enfant, enfin l'enfant, le jeune adulte, puisse continuer les activités sportives sans être pénalisé par un défaut de remboursement. Oui, en effet. C'est une belle initiative, surtout que l'activité physique et le sport, c'est quand même très important pour la santé, que l'on soit amputé ou pas. Voilà, donc maintenant Vincent, pour De bout en bout, qu'est-ce que vous pourriez nous dire sur l'association ? Alors l'association est toute jeune, en fait, elle a été créée au printemps dernier, et donc elle a été à l'initiative de Mathieu Larto, donc le célèbre journaliste sportif qui travaille sur France Télévisions. On avait eu l'occasion de se rencontrer et on s'est rendu compte, en fait, Mathieu, donc avec son amputation due à la récidive d'un sarcome, on s'est rendu compte, en fait, qu'on avait plein de points communs concernant une certaine iniquité d'accès à l'appareillage orthopédique en France, suivant l'origine de l'amputation. C'est-à-dire qu'une personne qui va avoir un ostéosarcome aura le droit à la prothèse de la sécurité sociale, au demeurant très bien, la personne qui va être amputée suite à un accident de la circulation, par exemple, avec un tiers responsable, aura des droits qui vont être entre cinq et six fois supérieurs à la personne amputée à le PPR. Et donc, en fait, il y a notre idée, alors on a plusieurs vocations. La première, en fait, c'est de compléter ce que disait Frédéric. L'association Lame de Joie prend en charge, en fait, l'évolution de l'enfant au travers des différentes lames que l'enfant pourra avoir besoin et en fait, reste la prise en charge de l'emboiture. Comme disait Frédéric, tous les 16-18 mois, il faut changer l'emboiture. Beaucoup d'orthoprothésistes, aujourd'hui, le font d'une manière gratuite et on a quand même pensé que toute peine mérite salaire, donc on réfléchit effectivement sur une prise en charge de ces emboitures pour que l'orthoprothésiste puisse travailler sereinement et que l'enfant puisse avoir une prothèse parfaitement adaptée avec une lame qui lui correspond. Et l'autre vocation de Lame de Joie, c'est peut-être un peu prétentieux, mais c'est effectivement d'essayer d'ouvrir le débat auprès de nos personnalités politiques pour que la législation évolue et pour que cette iniquité d'accès puisse se réduire au maximum aujourd'hui. – Puis de bout en bout a aussi une vocation d'écoute, il me semble, et d'accompagnement des familles. – Voilà, donc on a aussi quelques enfants qui, aujourd'hui, viennent de subir des amputations suite à des ostéosarcomes. C'est vrai qu'il y a une certaine… les parents, les enfants sont perdus dans la situation qui leur arrive et on les accompagne pour justement leur expliquer comment ça va se passer et pour les rassurer et pour leur dire aussi que même si la situation est compliquée, difficile et que ça va prendre du temps et que c'est des soins qui sont parfois très très lourds, il y a toujours de l'espoir et on sera toujours là pour les accompagner. Voilà, c'est vraiment notre vocation, c'est les accompagner dans cette difficulté pour que, justement, on puisse recouvrer une vie tout à fait normale. – Tout à fait. Merci beaucoup à vous deux d'avoir répondu à toutes mes questions et d'avoir présenté aussi vos associations. et merci à vous d'avoir suivi cette émission que vous pouvez donc revoir sur notre site Pourquoi Docteur ou sur notre chaîne YouTube. Je vous dis donc au revoir et à bientôt pour un autre Question aux experts avec Pourquoi Docteur ? Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada